Un des piliers du système éducatif de la République du Congo, le secteur privé de l'enseignement ne peut aller à contre-courant des dispositions nationales établies en vue du bon déroulement de la rentrée scolaire 2018-2019. C'est ce qui a motivé la tenue de cette rencontre initiée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, avec le bureau exécutif de la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo, Kona Pupko, conduit par son président Klober Ibinda. Les écoles privées doivent se conformer au calendrier fixé par le ministère, a indiqué le ministre. Si la question est revenue sur la table, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques écoles privées qui ont démarré en septembre. Donc c'est une petite minorité et nous avons dit au ministre de prendre ses responsabilités. Il faut donc qu'on regarde au cas par cas. Ont été également évoquées la question de l'obtention des agréments par certains établissements privés et celle relative à l'harmonisation des programmes, à un moment où la problématique de l'évaluation du système éducatif et de l'éducation de qualité sont en débat au Congo. On vient de mettre en circulation de nouveaux programmes avec de nouveaux manuels aussi. Et à côté de cela, il y a quelques écoles qui se préparent encore à ouvrir d'une manière anarchique pendant que le gouvernement est en train de se préparer pour qu'il y ait la Commission nationale d'agréments qui va avoir lieu sous peu. Signalons qu'au Congo-Brazzaville, la rentrée scolaire 2018-2019 est fixée au lundi 1er octobre 2018.